salam tout le monde bienvenue sur notre chaîne d'actualité marc 24 si vous appréciez nos vidéos n'oubliez pas de les liker et de nous laisser vos commentaires aujourd'hui lundi 27 juin 2022 on a choisi de vous parler du nouveau classement annuel publié par le magazine the economist des meilleures et pires villes au monde la capitale algérienne alger a été classée comme quatrième pire ville après avoir eu des scores négatifs dans plusieurs catégories pour effectuer son classement des villes où il fait bon de vivre d'economist intelligence se base sur les résultats du city livability index cli qui évalue les conditions de vie dans les différentes villes étudiées sur la base de plus de 30 indicateurs ces derniers sont regroupés entre cinq grands ensembles stabilité soins et santé culture et environnement éducation et infrastructures restez avec nous pour plus de détails sur ce sujet de l'économiste intelligence cabinet britannique de prévision et de conseils appartenant à l'économiste groupe vient de publier son classement annuel des villes où il fait bon de vivre pour cette dernière édition mise à jour ce sont 172 villes qui ont été passés au crible par the economist intelligence après le retrait de kiev en raison de la guerre contre 140 lors de la précédente édition globalement le rapport souligne qu'après la crise sanitaire liée au kovid 19 la vie reprend un peu partout dans le monde et les voyages reprennent dont ceux des expatriés d'où l'intérêt accru des multinationales pour des informations relatives à la qualité de vie des villes où elles comptent envoyer leurs salariés c'est à ce titre que l'indice global livability index aide ses compagnies à attribuer des allocations à leurs expatriés en fonction d'une batterie d'indicateurs évaluant la qualité de vie dans les villes d'affectation et dans ce classement algers figure tout simplement dans le top 5 des pires villes où vivre selon le classement la capitale algérienne occupe le 169e rang mondial sur 172 pays c'est dire qu'elle ne devance que trois villes au monde que son tripoli liby dont le pays est en guerre depuis une décennie lagos nigéria la plus grande métropole africaine avec plus de 25 millions d'habitants et damas syrie situé également dans un pays en guerre depuis une décennie ce classement d'alger s'explique par ses mauvais scores dans tous les cinq ensembles de critères la ville a obtenu la note moyenne de 37 0 points sur 100 se positionnant juste derrière karachi pakistan c'est au niveau du critère soins et santé qu'elle a enregistré son plus faible score avec 29 2 points sur 100 le kovid 19 a par ailleurs montré les limites du secteur sanitaire algérien qui a été débordée malgré un nombre de contaminations globalement faibles annoncées par les autorités de même la ville accuse des déficits énormes au niveau des infrastructures avec un score de 30 4 points sur 100 ce qui la classe parmi les pires au monde à cet égard dans le top 10 des pires villes en matière de qualité de la vie algers obtient la seconde plus faible note derrière dakar la capitale du bangladesh 26 8 points sur 100 pour les critères stabilité culture et environnement et éducation la capitale algérienne s'en est sorti avec des scores respectifs de 35 points sur 100 45 4 points sur 100 et 50 points sur 100 à noter qu'à l'instar des trois précédents classement de the economist intelligence c'est bien qui occupe la place de meilleure ville où il fait bon de vivre la capitale autrichienne a obtenu un score global de 99 1 sur 100 elle offre selon l'étude de nombreuses opportunités pour la culture et le divertissement et est doté de bonnes infrastructures et d'une stabilité globale elle devance copenhague zurich calgary et vancouver entre le milieu et le bas du classement avec des scores compris entre 40 et 60 on retrouve les capitales égyptienne et tunisienne le caire et tunis les villes de casablanca et d'istambul ainsi que trois villes saoudienne riad jeda et kobar pour rester informé je vous invite à regarder les vidéos maroc 24 qui s'affichent sur votre écran